Ce mercredi 27 avril, les téléspectateurs ont pu suivre les aventures des candidats de la 13e saison de Top Chef. Cette fois-ci l'épreuve était dirigée par Sébastien Vauxchion, l'un des meilleurs chefs pâtissiers français. Les fans de l'émission ont alors eu la drôle de surprise de découvrir le chef Etchebest et son nouveau look. En effet, alors que le chef cuisinier convie les candidats à une dégustation de son plat, la raviole de foie gras aux champignons, les internautes n'ont pas manqué de relever un détail qui n'a laissé personne de marbre, la taille de sa moustache. En effet, Philippe Etchebest s'est dévoilé avec une moustache digne d'un célèbre mousquetaire. Sur Twitter, les internautes n'ont pas hésité à commenter ce nouveau look, j'étais absolument pas prête pour la moustache de Philippe Etchebest. On en parle Philippe, si est-il quoi cette moustache à la mario brose ? Etchebest en version moustache de D'Artagnan croisé avec Salvador Dali. Je suis la seule à être légèrement perturbée, peut-on notamment lire sur le réseau social. Une nouvelle apparence qui ne va pas manquer de faire encore parler d'elle. L'épreuve de la boîte noire jugée par Sébastien Vaux-Tion dans Top Chef, trois épreuves incontournables sont organisées, parmi lesquelles, la boîte noire. Ce mercredi, les candidats ont célébré les dix ans de ce rituel qui consiste à déguster un plat dans le noir et à le reproduire à l'identique. Cette année si est-il le chef Sébastien Vaux-Tion qui s'est chargé de juger les candidats. Âgé de 38 ans, il est le chef du restaurant Sarkara à Courchevel qui a obtenu deux étoiles Guide Michelin en 2020. Si est-il le premier établissement de desserts gastronomiques à avoir obtenu les fameuses étoiles du Guide. Loading Widget Loading Widget Loading Widget Loading Widget